Je pense qu'en tout cas, oui, c'est une colère qui n'est pas déconnectée, qui fait partie du combat, de la revendication d'avoir le droit dans ce pays à avoir une vie digne, à pouvoir, quand on a travaillé toute sa vie, partir à la retraite avec une pension qui permet de vivre dans des conditions correctes et pas quand on a dépassé l'âge de l'espérance de vie. Quel cas des salariés de la RATP et de la SLC, je vous le rappelle. On parlait d'espérance de vie, enfin tout à l'heure, monsieur, vous parliez de l'espérance de vie. L'espérance de vie en bonne santé, elle est de 63 ans et demi. Quand on regarde maintenant l'âge pivot, donc si les gens partent à la retraite à 64 ans, ça veut dire qu'on ne leur donne pas le droit de partir à la retraite à l'âge de l'espérance de vie en bonne santé. C'est le fait que quand on vieillit, on n'est plus souvent malade. Quand la retraite a été inventée, il faut rappeler que c'était après la Seconde Guerre mondiale, le pays était saccagé. Les retraites sont largement antérieures, je vous le rappelle. Si vous connaissiez votre histoire, vous auriez... Sur la base telle qu'on la connaît, en tout cas. Sur la base telle qu'on la connaît, c'est après la guerre. Je veux dire, c'est qu'on est, avec le gouvernement d'Emmanuel Macron, et monsieur, vous aviez raison de dire que ce n'est pas sans lien avec l'ère qu'on a connue ces derniers mois, on est dans une logique où on va détricoter tous les acquis sociaux. Vous voulez détricoter la République ? Tout ce qui a été construit, qui permet au gouvernement de vivre correctement, la sécurité sociale, l'assurance chômage, le droit à la santé, le droit à une vie digne, tout ça, on est en train de détricoter. Et la retraite, oui, vous pouvez souffler, monsieur, mais si vous pouvez souffler... Je ne souffle pas, je suis désespéré. Vous êtes désespéré, mais parce que votre politique est désespérante, tout simplement. Non, non, non. Sauf que, pardonnez-moi, j'essaye de me mettre à la place. Peut-être de ceux qui essayent de prendre leur train, bien sûr qu'ils pensent à leur retraite. Vous savez, souvent, en écologie, on dit fin du monde, fin du mois. Mais imaginez, monsieur, malgré la galère qu'on subit tous les jours, parce que, c'est pareil, on en discutait, l'avance plateau, moi, j'ai un train, je prends demain un train pour aller passer le réveillon avec ma famille, évidemment qu'on était suspendus à, est-ce que le train va être maintenu, est-ce que le train va être supprimé ? Et la galère tous les jours d'aller bosser, de devoir y aller à pied, évidemment que cette galère, elle existe. Mais vous imaginez si, malgré le niveau de galère, les Français et les Françaises soutiennent quand même toujours massivement le mouvement. Ça s'effrite un petit peu, mais on va en parler des chiffres. C'est qu'ils ont bien compris que cette lutte est une lutte d'intérêt général. Je ne vois pas comment on sort de tout ça, peut-être à travers ces actions. Eh bien, demandez-le au gouvernement, demandez-le au gouvernement, je pense que c'est eux qui ont la clé actuellement. Mais c'est sûr que l'exaspération dont vous parliez, monsieur le député représentant de la majorité, elle est compréhensible, elle est palpable, c'est sûr que ça fait, pour les usagers, je veux dire, que ce n'est pas facile de devoir aller au boulot à pied, quand on peut y aller à pied, de devoir mettre le triple de temps parce qu'il y a des bouchons, parce qu'il n'y a pas de transport en commun. C'est sûr, l'exaspération dont vous parliez, de cette dame, de cette grand-mère qui ne peut pas prendre son train. Mais qui c'est qui est responsable de ce blocage, de cette situation de blocage du pays ? C'est vous, qui c'est qui mettez le pays dans cette situation de tension ? Et ça, pas que depuis 15 jours, mais ça fait un an, plus d'un an et demi, avec le mouvement des Gilets jaunes, que vous faites la sourde oreille et que votre politique, c'est de fermer les yeux et de garder cette situation de tension. Vous reviendrez que ce sont les syndicats, en l'occurrence, qui mènent là les opérations, techniquement parlant. Là, moi, je voudrais rendre hommage, moi, je veux avant tout rendre hommage aux cheminots, notamment qui se mobilisent depuis 15 jours, aux agents de la RATP, parce qu'ils ne se mobilisent pas, contrairement à une petite musique ambiante, ils ne se mobilisent pas pour leur retraite à eux, ils ne se mobilisent pas pour leurs droits, ils se mobilisent pour la retraite de l'ensemble des Français. Car cette réforme, qui va être perdant ? C'est l'ensemble des Français. Et s'il n'y avait pas des gens qui se mobilisaient comme ça pour mener le rapport de force, eh bien franchement, ce serait, je ne sais pas où on en serait aujourd'hui. Donc, avant tout, moi, je veux leur rendre hommage. Il faut savoir juste que quand on fait grève, on perd une journée de salaire. Ces gens la perdent une journée de salaire chaque jour, ils ne sont pas là pour s'amuser. Et je pense aussi à eux qui sacrifient, ils sacrifient leurs fêtes de Noël. Ils aimeraient aussi ces cheminots, ces agents de la RATP, pouvoir passer leurs fêtes de Noël en famille, pouvoir passer leur réveillon. Eh bien non, ils ont choisi de sacrifier ça pour se consacrer à l'intérêt général. C'est la fin d'un privilège qui n'avait plus de sens, que de renoncer, comme l'a fait Emmanuel Macron, à cette pension de président de la République ? C'est de la démagogie d'abord. Pour lui, c'était peut-être effectivement un privilège. Parce que la retraite de 6 000 euros dont il est question, il ne la touche pas à partir de 62 ans ou 64 ans. C'est une fois qu'on n'est plus président de la République qu'on la touche direct. Dès qu'on quitte l'Elysée. Voilà, dès que vous avez fait vos bagages et que vous quittez l'Elysée. La différence, c'est qu'Emmanuel Macron, lui, évidemment, il peut s'en passer ce privilège. C'est le principe même d'un privilège. Mais la retraite, pour tout un chacun, on ne peut pas s'en passer. Emmanuel Macron, il peut faire appel à certainement des réserves sur son compte en banque. Il peut faire appel à la capitalisation. Il n'a pas besoin de compter uniquement sur les retraites. La différence entre un privilège et un droit, c'est bien là, justement, la différence entre la pension d'Emmanuel Macron et la retraite anti-droit. Mais je voudrais juste, s'il vous plaît, revenir sur cette histoire qu'il faut que les comptes soient à l'équilibre. Il n'y a pas le choix. C'est une histoire, on était dos au mur, donc on a hésité. En fait, ce que vous faites, M. Quetel, M. Longuet, tous les représentants de cette politique-là, en fait, ça s'appelle du chantage à la dette. Et ça a été théorisé par le FMI. Le FMI l'a écrit texto en 2010, a dit, si vous voulez mettre en place des réformes, de libéraliser le marché du travail, de casser les droits sociaux, eh bien, vous organisez un déficit. Vous organisez un déficit, ça vous permet de mettre en place des réformes. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur les retraites, parce que comment ça se fait que le régime n'est pas à l'équilibre ? Quand vous regardez ça de près, c'est parce qu'il y a des exonérations de cotisations sociales qui ont été non compensées. Qui, jusqu'en 2018, exonération de cotisations sociales, c'était compensé par l'État, ça n'était plus. C'est la baisse des embauches dans la fonction publique, c'est la baisse des embauches dans la fonction publique et le gel des salaires dans la fonction publique, parce que l'État cotise beaucoup plus qu'un employeur privé. Et donc, c'est ça qui a créé le déficit. Bon, chantage au déficit, dites-vous, Léhila Chami. Chantage au déficit qui permet, en fait, de renvoyer le magot des retraites vers les assurances privées, vers les fonds de pension, vers la capitalisation, et de casser notre système de retraite. L'État, la réforme présentée par le gouvernement n'est pas une réforme de capitalisation. Mais de facile, parce que les pensions vont baisser. Les arguments étaient les mêmes il y a 20 ans. Si vous prenez, si vous calculez votre retraite, non pas sur les 6, sur les 25 dernières meilleures années, mais sur l'ensemble de la carrière, vous prenez en compte, quand vous avez démarré votre carrière, que vous gagnez moins. Encore une fois, mais bon, il nous faut un simulateur. Ça, il est temps vraiment de nous concrétiser pour savoir. C'est évident, même les syndicats, je pense à la CFDT notamment, qui ont fait l'effort qui, généralement, sont pour, voilà, de la négociation. Même vis-à-vis de la CFDT, le gouvernement fait la sourde oreille. De toute façon, le gouvernement veut passer en force, comme il le pratique sur chacun des sujets. Maintenant, moi, je crois que, de toute façon, là, plus ça va, plus, en tout cas, les Français, les Françaises ont compris que cette réforme des retraites, elle était mauvaise, que passer au système par points, c'était mauvais. Mais il n'y a qu'à regarder la Suède, le taux de retraité, le taux de retraité en situation de pauvreté, à doubler. Mais non, mais ce n'est pas tout à fait le même système que celui des Suédois. Il y a trois piliers. Non, mais quand ils sont passés au système par points, en tout cas, ça a augmenté le taux de retraité pauvre. Et il y en a actuellement deux fois plus qu'en France. Donc, en tout cas, bon, voilà, il y a cette échéance. Il y a le 22 janvier. Il y a un mouvement social qui n'est pas prêt de s'arrêter. Maintenant, il y a une situation dans lequel est le pays qui est une situation de blocage. Et je pense aussi à tous ces gens qui en ont marre. Et donc, là, c'est au gouvernement aussi de se dire, bon, ben là, maintenant, on arrête de faire la sourde oreille. Et on retire ce projet dont personne ne veut. Ben, voilà. C'est vrai que c'est extrêmement impressionnant. D'autant plus que là, on est en pleine période de Noël, qu'il faut acheter les cadeaux de Noël pour les enfants, pour la famille. Et pour autant, les gens donnent dans des caisses comme ça, se disent, ben moi, je ne peux pas faire grève. Je ne peux pas me mettre en grève, peut-être. Mais je soutiens ceux qui le font. Et je ne tombe pas dans le panneau qui est développé par monsieur, le député représentant de la majorité, qui serait de dire, non, ceux qui se mobilisent de toute façon, c'est qu'ils ont un peu plus de privilèges. Ils se mobilisent pour leurs propres privilèges. Et de, comme ça, monter les gens les uns contre les autres, les gens, on voit que le soutien massif aux caisses de grève montrent que les Français ne sont pas dupes. Et voient bien que l'enjeu derrière de ce gouvernement-là, sous prétexte de c'est inéluctable, on vit plus longtemps, c'est en fait un retour en arrière. L'histoire entière de l'humanité, ça a été comment ? Ben, on va se battre pour avoir droit aux vacances. C'est absurde. Si vous voulez le droit aux vacances, le droit au congé payé, le droit d'être payé, à ne rien faire. Il faudra penser la prochaine fois aussi à le supprimer, ça aussi. Avoir le droit à la journée de 8 heures, par exemple. C'est toujours été comment on fait en sorte d'avoir de plus en plus de temps libre. Et maintenant, on a un gouvernement qui veut retourner en arrière, qui est le gouvernement du 19e siècle. Et là, les Français ne sont pas dupes, on le voit. Et ça se manifeste notamment par le soutien massif aux caisses de grève. Encore une fois, les Français en a du...